... D'abord, je voulais vous remercier de vous être engagé dans ce dispositif. C'est un véritable projet que vous allez mettre en oeuvre avec vos professeurs sur toute cette année 2014-2015. Tout le travail que vous allez faire avec vos professeurs, c'est d'arriver par les connaissances que vous êtes en train d'acquérir, par vos lectures, par peut-être la vision d'un certain nombre de documentaires, de témoignages. En tout cas, la confrontation que vous avez aujourd'hui avec Ginette Kolinka va vous permettre de dépasser ces vestiges, ces lieux vides, mais aussi d'inscrire l'histoire du camp d'Auschwitz dans une histoire plus globale. C'est ce travail de restitution qui est aussi extrêmement important. Qu'est-ce que vous allez faire de cette page d'histoire ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Avec quels mots vous allez en parler ? Pour dire quoi ? Parce que la jeunesse du XXIe siècle, c'est vous, et c'est à vous de vous emparer, ou pas, de cette histoire. Vous allez le faire aussi l'année du 70e anniversaire de la libération des camps nazis, et notamment du camp d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945. Je voudrais maintenant laisser la parole à Ginette. Je la remercie à nouveau de venir témoigner devant vous. Je vais essayer d'être brève, je sais que c'est très dur pour moi, mais je vais essayer. Bon, quand nous on est arrivés en avril 1944, le train s'arrêtait en dehors du camp. Alors, les officiers sur le quai hurlent quelque chose, il y a leur chien qui aboie, on est aveuglés, mais moi, je ne comprends pas un mot. Il y a une dame qui le connaît, et elle me dit, ils sont en train de dire qu'il y a des camions pour les personnes qui sont fatiguées. C'est à leur disposition. Ah, papa Gilbert, montez sur les camions. Et je n'avais même pas fini ma phrase, que déjà, ils étaient partis. Et les autres, c'est-à-dire la totalité presque des autres, nous, on veut marcher, ça va nous faire du bien. Et j'étais drôlement contente que papa et Gilbert soient montés sur les camions, parce que ça a été dur de marcher dans les champs. On nous embarque sur la côté gauche, il y a une baraque qui est là, on va y rentrer. Et pour moi, ça a été le moment le plus terrible. Tout de suite, il y en a une qui attrape mon bras brutalement et qui me met un beau numéro. Je dis un beau numéro parce que le mien, il est vraiment beau. Alors que mon bras me cachait les seins, elle me l'a pris. Donc maintenant, je suis complètement nue et je suis très, très, très malheureuse. Je suis honteuse. Je n'ose regarder personne. Alors, est-ce que ça fait mal ? Je ne sais pas. Parce que la nudité est pire que ce numéro. Et elle nous explique. La fumée, moi qui croyais que c'était une usine, eh bien non. Ils ont été gazés et c'est leur corps qui brûle. Et c'est là qu'on apprend dans ce camp de quarantaine ce que c'est qu'un camp d'extermination. Il y a la sélection dans le camp d'extermination tout le temps. On va mourir choisi par ces messieurs parce qu'on a trop maigri, parce qu'on a des plaies, parce qu'on a des bobos, parce qu'on a mal fait notre travail, qu'ils nous ont battus et jusqu'à ce que la mort vienne. Voilà le camp d'extermination. Je faisais ce qu'on me disait sans réfléchir. Mais par contre, je pense que c'est ça qui fait que je suis là. Comment, à Birkenau, voulez-vous penser ce que vous allez devenir ? Alors que si vous pensez, vous allez dire peut-être que dans une heure, on va tellement me taper que je vais tomber morte. Peut-être que ce soir, il va y avoir une sélection et qu'on va m'emmener à la chambre à gaz. Donc, à mon avis, comme j'avais le cerveau complètement vide, peut-être que c'est ça qui fait que je suis là. Moi, quand j'arrive à Birkenau, j'ai toujours ce que j'ai vécu. Fermez les yeux, ne voyez pas ce que vous voyez. Écoutez ce que je vous dis. La boue, la saleté, la fumée, les coups, les cris. Ça, c'est Birkenau, pas ce qu'on voit. On ne peut pas se rendre compte, mais par contre, justement, en écoutant les déportés qui racontent, rien, rien, rien est exagéré. Vous lisez des choses, c'est pas possible. Si, tout était possible. C'est vrai que quand on est arrivés, on a vu les lieux, on s'est tout de suite mis dedans, en fait. C'est vrai que les explications du guide, quand on est arrivés, qui étaient très froides et très simples, a amplifié le fait qu'on voyait surtout ça comme... On voyait surtout les deux camps comme une usine à tuer, quoi. C'est troublant, en fait. On ne pouvait pas s'imaginer que les terrains étaient aussi grands. Personnellement, je pensais que les gens étaient tassés dans un petit camp et les uns sur les autres. Mais en fait, on voit que c'est bien plus grand, il y a plein de barbelés, c'est vraiment une prison. Quand on voit ça, on prend vraiment conscience de la réalité de ce qu'ils ont vécu là-bas et de ce qu'eux, ils ont pu ressentir entassé là-dedans. Et c'est plus une réalité, quoi, du coup, pour nous. Alors, nous nous trouvons sur le terrain du crématoire numéro 3. Ces crématoires numéro 2, 3, 4 et 5 ont été construits entre mars et juin 1943. On pouvait incinérer par jour 24 000 corps à peu près. Ce n'était pas le problème de gazer les gens. Il fallait se débarrasser des corps. 7 000 corps de juifs gazés. Mais il y avait de la putréfaction, on sentait l'odeur dans la région. Alors, pour l'hygiène, pour qu'il n'y ait pas d'épidémie, fin 42, les nazis ont décidé de vider les fosses et de brûler les corps sur les bûches. Je pense qu'on n'est pas capable d'imaginer ce qui s'est passé. Parce que même l'imagination est dépassée par rapport à ça. Et c'est vrai que les témoignages de Ginette Kolinka ont donné quand même une structure à ce qu'on pouvait penser. On va dans un lieu de mémoire avec une personne qui est capable de vous transmettre cette mémoire. Donc, il ne me reste tout simplement qu'à vous remercier, vous, d'être là et de nous écouter. Parce que j'espère surtout que de cette journée, il va vous rester quelque chose. Je pense que si notre génération n'a pas réussi à ce qu'on voulait, c'est-à-dire plus jamais ça, eh bien que ça sera la vôtre, justement. Vous allez faire changer les choses, peut-être. Et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Merci. Merci. La mémoire d'Auschwitz a pris le dessus carrément sur le langage, d'où la puissance. On ne peut plus parler d'Auschwitz comme un lieu, mais plus comme une sorte d'entité de tous les crimes de guerre et de la barbarie qu'on puisse donner. Ce que j'ai retenu surtout, c'est l'horreur. L'horreur. C'était pesant, c'était lourd comme ambiance. Maintenant, je sais ce qui s'est passé, je sais ce que j'ai vu et je peux raconter aux autres. Est-ce que ce voyage d'études change quelque chose dans votre motivation par rapport aux recherches, par rapport au travail ? Oui, oui, je pense, parce que, toujours au rapport mémoriel, c'est une manière de se dire que les SS, les nazis qui ont construit ces lieux, n'ont pas gagné. parce qu'on a réussi à donner une identité aux personnes qui ont été pourtant déshumanisées, qui ne se considéraient plus comme humains. Et aller dans ces lieux, maintenant, c'est de se dire finalement qu'ils n'ont rien gagné et qu'ils n'ont fait que des morts. Et voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une journée qui se place entre le voyage à Auschwitz. Ils ont commencé à restituer un certain nombre de choses, mais c'est plus au niveau de l'émotion, du ressenti, etc. Et là, on va confronter ça avec les documents qui sont sortis aux archives départementales. Les Juifs, à l'époque, avaient une interdiction d'être en contact avec le public. Par exemple, ici, j'ai le document du Parti populaire français. Ça me permet de connaître les droits qu'avaient les Juifs, tout simplement, et leur statut social, à l'époque. C'est vrai qu'on pense souvent que les gens qui n'ont pas caché de Juifs n'ont rien fait, alors que là, on a la preuve sur un document et la preuve qu'ils ont quand même aidé d'une manière différente, mais ils ont quand même été là pour les aider. Donc, c'est une démarche qui est indispensable en histoire. Ils l'ont bien compris. On ne peut pas se contenter de ce qui est déjà écrit et des témoignages. Il faut aussi se confronter aux documents. Les élèves sont, en général, beaucoup plus accrochés à ce qu'ils vont faire que quand ils ouvrent le manuel et qu'on leur dit « Vous prenez page 140 ». C'est beaucoup plus efficace aussi au niveau des apprentissages. Uédith Bonheim, tout le monde connaît son nom à Lançon. Il y a une plaque dans le lycée, en sa mémoire, mais la plupart des gens ne connaissent pas réellement son histoire. Donc, c'était aussi le projet de rétablir, de restituer la mémoire de la famille Bonheim parce qu'en fait, il n'y a pas que Uédith Bonheim, il y a toute sa famille qui a été déportée ainsi que d'autres membres de la famille proche, les Cannes, qui ont été déportées également. On a commencé par aller aux archives départementales pour retrouver des documents officiels. On a eu le voyage en Pologne, donc on a pu voir par où elle était passée. On a choisi de travailler sur certaines personnes en particulier. Il y a Édith, Berthold et Rudolf qui ont été déportés et gazés à l'arrivée. On s'est renseigné, on sait ce qu'ils ont pu vivre. On a vu le journal intime de la grand-mère et c'est vrai que dedans, il explique tout ce qui s'est passé, toutes les privations qu'ils ont pu subir. Pour les enfants, par exemple, leur enfance, elle a été difficile. Ce que nous refusions, c'était l'identification pure et simple, c'est-à-dire de tomber dans le pathos, de les amener à souffrir parce qu'Édith avait souffert, etc. Ce n'était pas du tout l'objectif de cet enseignement. Donc l'exposition va comporter des textes littéraires qui seront croisés également avec les productions des élèves. Ce qui est important, c'est de donner du sens aussi aux matériaux bruts que sont les archives. Et la littérature nous aide à penser à universaliser aussi ce qui s'est passé puisque notre démarche dans l'enseignement exploratoire, elle est citoyenne. Ça permet de rendre à l'individu une importance parce qu'à cette époque, l'individualité, elle était oubliée. C'était une masse. Ça permet de se souvenir et aussi d'apprendre parce que c'est important, c'est un moment important de l'histoire. Mais comment on peut témoigner de ça ? Comment on peut faire pour trouver les mots, les mots justes pour dire ça ? Et surtout, quand on a peu de vocabulaire à sa disposition, comment on fait ? Et d'où l'idée d'appliquer les arts appliqués et de dire qu'il y a d'autres moyens que l'écriture ou que le fait de parler pour transmettre. Je leur ai laissé de la terre glaise, je leur ai laissé des feux, des crayons, de l'encre, de la peinture. Je les ai laissés libres. Donc on a fait ça le lendemain, en retour de ce voyage d'études. Et on leur a dit, vous choisissez votre moyen, votre mode d'expression. Il faut penser aussi aux gens qui vont voir votre exposition. Il y a quand même l'idée de transmettre. Vous vous souvenez, Ginette, elle vous a dit quoi ? C'est nous qui allons pouvoir transmettre le message car elle ne pourra plus le faire après. Donc il y a cette idée-là. On est sa mémoire. Voilà. Vous êtes là en tant que témoin. Il faut aussi expliquer les choses. Le fil rose, on l'a emmené parce que... Ou le fil rose représente... On l'a emmené pour remplacer des camarades qui n'ont pas pu assister à ce voyage. Oui, pour expliquer le côté symbolique du fil rose qui est à la fois parce qu'ils ne sont pas venus avec nous et c'était l'idée de les représenter et à la fois tout ce que vous avez dit sur tout ce qu'évoque un fil pour vous. Et comme autre production, ils ont réalisé un journal télévisé en reprenant chaque étape du projet. Sachant qu'on a sept thèmes dans ce journal télévisé, donc la rencontre avec Ginette Kolinka par exemple. Ils ont aussi fait des recherches sur un avant-chinais Albert Mandelbaum. du début à la fin comme tout ce projet-là, c'est vraiment les élèves qui sont au cœur de ce travail-là. Donc là en ce moment, ils préparent la scénographie, qu'est-ce qu'on monte, comment on raconte et toujours dans l'idée de transmettre. Et là, ils se sont sentis investis d'un rôle sachant que pour une fois il y avait véritablement un objectif dans leur écriture et ça prenait sens. Le projet, c'est de réaliser un album du souvenir sur les Juifs déportés de la ville de Comte. L'idée qu'on avait avec mon collègue, c'était finalement d'une certaine manière associer histoire et géographie. À l'échelle de tant des élèves, c'est une histoire déjà ancienne. mais justement de lui faire prendre peut-être davantage de corps par des lieux où se sont déroulés un certain nombre d'arrestations où ont vécu les Juifs qui ont été déportés et qui pour la grande majorité d'entre eux a trouvé la mort à Auschwitz. Et ensuite, avec M. Antoine Cardi, le photographe, nous sommes allés avec quelques élèves d'Ankans prendre les photos des immeubles, des portes. C'était très intéressant parce que l'œil du photographe, c'était de dire voilà, on prend une photo mais derrière cette photo il y a un projet. Il leur disait vous prenez la photo en pensant à l'histoire qu'il y a derrière donc ça va vous permettre peut-être de choisir l'angle, de choisir la lumière, etc. Ce qui était vraiment intéressant c'est que pour des personnes qui comme nous ne connaissions pas vraiment l'univers de la photo et peut-être cet univers artistique, il a pu nous aider par rapport à ce que certains angles signifiaient mettre une distance entre nous et le lieu pour qu'on puisse plus se rendre compte de ce qui a pu se passer ici. Et après ce qu'on a fait c'était de leur envoyer certaines de ces photographies en leur donnant la consigne d'écrire un texte personnel quelle est leur réaction par rapport à ces photographies-là et par rapport à l'histoire qu'elles véhiculent. Donc au final on a pour chaque personne une double page. Cette page informative qui a été finalement la première étape et puis ensuite une autre page avec la photographie des lieux une réaction donc du groupe d'élèves qui a travaillé sur cette personne-là et ce lieu-là et puis un lien avec la visite à Auschwitz. Sébastien Bretot journaliste à la rédaction Ouest France est venu expliquer aux élèves deux formats qui sont utilisés dans ce quotidien l'ABCDR et le format reportage. ce qu'on fait quand on fait un reportage dans un endroit particulier surtout comme celui-ci on ouvre ses yeux on ouvre ses oreilles et on note qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je ressens évidemment on pose des questions à ceux qui nous accompagnent à ceux qui nous expliquent mais aussi on dit nous ce qu'on voit et ce qu'on entend comme ça on met le lecteur dans l'ambiance le lecteur il n'est pas venu avec nous à Auschwitz mais avec quelques phrases on va essayer de lui faire ressentir pourquoi on est là et qu'est-ce que c'est que ce grand lieu où viennent des millions de personnes ce sera peut-être long comme ça peut-être plus court mais plus riche et si tu n'as pas tout dit c'est que tu as été trop long à certains endroits tu reprends tu résumes tu raccourcis je pense qu'il ne faut pas que tu dépasses 1500 parce que 1500 ça fait on donne à Romario quelques pistes quelques trucs pour que son reportage soit à la fois fidèle et vivant et captivant jusqu'à la fin le reportage que Romario est en train d'écrire sera sur le programme de la journée du 12 mai au Memorial où toutes les classes de Bastard-Mandie seront réunies et ce sera une fierté pour lui d'être lu par 150 lycéens banormands c'est ça tout à fait le 3 septembre 1939 la guerre est déclarée à l'Allemagne en 1940 c'est la défaite de la France en quelques jours les conditions de vie ont basculé après l'arrivée des Allemands le 17 juin la guerre arrive aux portes de Grandville le point de départ c'est en fait de travailler spécifiquement sur la mise en relation de ce qu'on a dans le programme sur la Shoah avec le destin des juifs de notre région pour leur permettre de voir les choses de façon beaucoup plus concrète notre travail c'était à raconter l'histoire en fait donc on n'a pas forcément d'avis personnel à donner c'est surtout raconter leur histoire pour continuer à transmettre la mémoire pour ne pas que ça s'éteigne l'idée c'était de transmettre ce texte-là si possible par la voix du théâtre j'ai essayé de faire en sorte que tous les élèves soient sur scène garder une certaine sobriété et non pas un jeu de rôle ou ce genre de choses on voulait rester sur l'idée des témoignages et puis garder surtout leur texte c'est-à-dire qu'à aucun moment on est intervenu sur l'écriture par une lettre anonyme et interné à Libourne en 1944 donc tout le monde nous ne l'oublierons pas vous vous levez vous enlevez ce que vous avez enlevé silence et là vous entonnez une sorte de longue plainte où les noms vont émailler justement cette plainte nous ne l'oublierons pas c'est quand même une grande expérience à vivre et qu'on a vécu avec enthousiasme parce que vraiment on voulait connaître l'histoire et vraiment se rendre compte de ce que c'était c'est vraiment quelque chose qui est au-delà du programme d'histoire une expérience humaine mais un jour dans notre vie le printemps refleurira liberté liberté chérie je dirais tu es à moi aux terres enfin libres où nous pourrons revivre aimer aimer merci bravo